Alors, bienvenue au webinaire MySelect, qui est un webinaire conçu pour vous aider à travailler d'une manière beaucoup plus optimale avec le site internet my.selectage.com. Je suis Lisa Brazot, je suis votre animatrice ce matin et je suis accompagnée de Josiane, qui en fera une grande partie aussi aujourd'hui. Alors, nous souhaitons qu'à la fin du webinaire, comme participants, vous allez pouvoir trouver et utiliser les ressources qui sont disponibles justement sur le site web my.selectage.com et aussi que vous allez vous sentir plus à l'aise à accéder aux informations sur les différents produits, les désignations et les services pour pouvoir fournir un meilleur service de qualité à vos clients et améliorer vos ventes. Alors, voici la page d'accueil de MySelect. Donc, c'est un centre de ressources et c'est un endroit où vous allez pouvoir trouver de l'information spécifique pour SelectSires. Bon, on va débuter avec comment se brancher à MySelect. Alors, vous allez ouvrir un navigateur comme Google ou Explorer ou Firefox et vous allez simplement taper my.selectsires.com dans la barre de navigation. Ils vont vous demander ensuite, une fois que vous allez vous retrouver sur ce site web, ils vont vous demander votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Alors, votre nom d'utilisateur, c'est votre nom de famille plus la première initiale de votre prénom. Ensuite, si vous ne connaissez pas votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur, puis je devrais aviser tout de suite, une fois que vous êtes dans le site, tout est en anglais. Donc, c'est un site qui est basé à Ohio. Donc, nous allons le faire en français, mais vous allez être obligé de naviguer le tout en anglais. Alors, il y a, en dessous de la petite boîte où ça vous demande votre nom et votre mot de passe, il y a une place où vous pouvez cliquer « Forgot my password ». Il veut dire « J'ai oublié mon mot de passe ». En cliquant là-dessus, vous allez recevoir un courriel avec un mot de passe temporaire pour pouvoir accéder. Et ensuite, ils vont vous demander de changer votre mot de passe. Le courriel auquel vous allez recevoir le mot de passe, c'est le courriel avec lequel vous êtes enregistré. Avec SelectSaaS, donc vérifiez tous vos différents courriels. Si vous avez un problème à la fin, puis vous ne recevez pas le courriel, je vous demanderais de contacter Josiane, puis elle aura la capacité de voir à quel courriel ça aurait été envoyé. Bon, alors, mettez votre mot de passe qui est à la flèche numéro 3. Et ensuite, si tout est beau, vous devriez pouvoir simplement cliquer « Login » à la flèche numéro 5. Et vous allez pouvoir entrer dans le site. Alors ici, nous sommes à la page d'accueil. Et différentes, dans ce cas-ci, sont en train de faire la promotion du manuel de référence. Alors, une fois que vous êtes à l'intérieur, vous allez avoir un ruban de navigation en haut de la page du site. Et nous allons débuter avec le premier onglet qui est « Sales and Marketing ». Alors, « Vente et marketing ». À l'intérieur de cet onglet, la première option, c'est des photos, des logos et artwork. Qui est encore une fois, c'est des images. Alors, en cliquant sur cette option, vous avez encore un autre choix de menu. Dans ce cas-ci, nous allons choisir d'aller visiter les photos pour la formation en insémination artificielle. Mais vous avez, comme vous voyez, d'autres choix. Mais ici, on pense que cet aspect du site pourrait être très intéressant. Alors, on clique sur les photos, AI. Dans ce cas-ci, vous aviez le choix d'aller sur la technique ou l'anatomie et la physiologie. On a choisi d'aller sur la technique. Et ce que vous allez retrouver, ce sont, on appelle ça des JPEG. Alors, ce sont des images. Alors, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle des photos. Et vous allez avoir une petite boîte quand vous allez cliquer sur une des photos qui va vous demander ce que vous voulez faire. Alors, si votre ordinateur est déjà en mode français, vous allez avoir le choix d'ouvrir et ou d'enregistrer. En anglais, c'est « Open or Save ». Vous pouvez, moi, je vous suggère de cliquer ouvrir pour que vous puissiez visionner l'image. Alors, vous allez cliquer sur ouvrir pour avoir un aperçu. Je vous avoue que sur certains ordinateurs, une fois que vous allez avoir cliqué sur l'image, vous allez avoir immédiatement dans le bas à gauche de votre ordinateur un téléchargement automatique. Vous le voyez ici où ça dit « Cervix 1, JPEG ». Ça, c'est ce qui est arrivé sur mon ordinateur. Et il y a eu un téléchargement automatique. J'avais tout simplement besoin de cliquer sur la petite flèche en gris qui est vers le bas pour ouvrir le message. Alors, c'est deux options différentes pour ouvrir l'illuminage. Alors, voici… Oui, je vous tiens. J'ai déjà quelques personnes qui m'écrivent pour me dire soit ils ne trouvent pas mon adresse, soit c'est quoi mon username. Il faut juste vous écrivez un petit rappel si vous ne l'avez pas lu ou si on a passé vite pour écrire votre nom de famille, puis votre première lettre de votre prénom pour le username. Le password, normalement, quand vous l'avez au début, vous avez reçu par courriel votre adresse sur votre adresse, c'est l'exemple. Vous avez reçu un courriel avec ces informations-là. Si jamais vous ne les avez pas reçues ou vous ne les avez plus, c'est à ce moment-là que vous allez faire « Forgot my password ». Si vous avez encore des problèmes, écrivez-moi un courriel ou envoyez-moi un texto, puis on va trouver une solution. Mais juste pas pendant le webinaire, on va faire ça après. Oui, vous pouvez suivre, merci Josiane, vous pouvez suivre, mais ce n'est pas important nécessairement de suivre en même temps que nous. C'est comme vous voulez, mais vous pouvez tout simplement visionner le webinaire sans suivre nécessairement avec votre ordinateur. Alors, on parlait de comment ouvrir l'image. Alors, maintenant que l'image a été, vous avez fait le choix de l'ouvrir, l'image apparaît devant vous. Si vous voulez avoir des options, quoi faire avec l'image, vous avez simplement à cliquer sur les trois points en haut à droite. Puis, ça va vous permettre d'enregistrer ou de sauvegarder aussi, on dit, sur votre appareil, que ce soit votre ordi, que ce soit votre tablette. Et puis, c'est une image que vous allez pouvoir garder sur votre appareil. Alors, ce sont des images que vous pouvez enregistrer pour les visionner avec un client, pour créer peut-être une présentation PowerPoint, etc. Ce sont tous des images très utiles. Alors, la prochaine, le prochain, sous l'onglet toujours de Sales and Marketing, la prochaine option qu'on va visionner, c'est le Public Dairy Bullsearch. Josiane, est-ce que tu voulais expliquer un peu c'est quoi? Alors, Josiane, je ne sais pas si tu es encore en mode silencieux. Bon, elle nous a peut-être quitté pour un instant pour aller aider quelqu'un. Alors, le Public Dairy Bullsearch, c'est un site qui va s'ouvrir dans un nouveau, un nouvel onglet du navigateur. On vous suggère de prendre le tour guidé. Dans ce cas-ci, vous pouvez le faire en anglais, mais quand vous allez sur le site YouTube de Select Size Generations, vous vous souvenez peut-être que Josiane, vous avez déjà envoyé un lien où on a fait la traduction justement du vidéo en anglais pour vous faire la tournée du site. Donc, c'est une façon de faire une visite guidée du site. On avoue que le programme Dairy Style Fire Selection fonctionne mieux sur un ordinateur que sur la tablette. Elle ne s'adapte pas nécessairement très bien aux appareils mobiles. Alors, pour accéder à la recherche, par exemple, de taureau sur un appareil mobile, on vous suggère d'aller à search.accelgen.com. C'est un site qui, justement, est mieux modifié pour les mobiles, mais si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez aller sur celui-ci. La prochaine option sous le menu, Sales & Marketing, c'est les présentations PowerPoint. Josiane, est-ce que tu es de retour? Oui. Super. Est-ce que tu veux dire quelques petits mots sur cette option dans le menu? Oui. En fait, il faut que vous sachiez, tout ce qui est sur ce site-là, c'est toutes des choses qui proviennent de l'Ohio. Ce n'est rien pour, en particulier pour Selects Tire d'Ornervation. Donc, souvent, si vous downloadez soit des flyers, soit des pubs, si vous downloadez des PowerPoint, c'est toutes des choses qui viennent de l'Ohio. Donc, des fois, il y a des choses qui vont disparaître, soit pour la disponibilité des taureaux, pour les désignations. Des fois, vous allez voir des désignations RoboPro, des choses comme ça, qui ne sont pas nécessairement au Canada. Donc, il faut juste faire attention à ça. Donc, dans PowerPoint, Presentation, c'est juste différents outils pour vous aider. Si vous le downloadez, vous pouvez avoir un aperçu. C'est différentes informations sur les taureaux, tout simplement. Ça date déjà quand même de janvier 2018. Donc, peut-être pas nécessairement au Canada comme ici. Oui, c'est ça. Puis, les présentations qu'il y a ici, on vous en montre une, de comment la télécharger, etc. Mais, sachez qu'il y a plusieurs options dans le menu de PowerPoint. Alors, vous pouvez aller jouer à l'intérieur des présentations PowerPoint. Puis, une fois que vous les téléchargez, justement, sur votre ordinateur, vous pouvez les modifier à votre avantage. Donc, une fois que vous ouvrez un des onglets, Competitive Advantage, dans ce cas-ci, vous allez simplement à cliquer sur l'option Competitive Advantage. Vous allez avoir l'option qui s'ouvrira dans la petite boîte vous demandant si vous voulez l'ouvrir ou le télécharger. Sachez aussi que, comme plus tôt, il se peut pour certains d'entre vous sur votre ordinateur que vous ne voyez pas cette boîte, mais que vous ayez une petite boîte en bas à gauche de votre ordinateur qui va montrer que la présentation se télécharge. et donc, en cliquant sur la petite flèche dans la petite boîte grise, ça vous donnera l'option d'ouvrir ou de télécharger. Je vous suggère toujours de débuter avec ouvrir pour voir si c'est vraiment quelque chose que vous voulez télécharger. Vous allez absolument avoir besoin de PowerPoint sur l'appareil que vous utilisez pour ouvrir les présentations. Vous allez aussi avoir, une fois que vous allez l'ouvrir, vous allez voir dans le ruban jaune, on va vous demander d'activer les modifications. Donc, simplement cliquer sur la petite boîte blanche pour pouvoir enregistrer ou faire n'importe quel changement que vous voulez dans l'application PowerPoint. Alors, voici une idée de ce que ça a l'air et de la présentation. Les autres PowerPoints qu'on a comme présentation, sous Dairy Lineup, on a plusieurs options qui sont par les différentes désignations. Alors, dans ce cas-ci, on peut aller voir sous AY, Provenables. On va avoir encore une fois l'option d'ouvrir des présentations et ça vous donne d'autres diapos dans des présentations PowerPoint. Lorsque vous trouvez une présentation que vous aimez et que vous voulez garder sur votre appareil, vous devez l'enregistrer. Alors, simplement cliquer sur « Fichier » qui est en haut à la gauche de l'application PowerPoint et un des choix sera enregistré sous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir le dossier dans lequel vous voulez sauvegarder la présentation. Maintenant, on va parler des manuels de références, « Reference Manual Pages ». Josiane, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Tout simplement que là-dessus, c'est vraiment… Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, OK. Tout simplement, c'est vraiment un gros, gros document qui a été créé. Puis là-dessus, il y a peut-être pas tous les bœufs, mais la plupart des taureaux. Puis dans le fond, vous avez différentes listes de références que vous pouvez aller downloader avec des photos, il y a des données, les index. En tout cas, vous pouvez jeter un coup d'œil. Il y a aussi du Diorgi, il n'y a pas juste du hosting, vous avez des raves colorées là-dessus. Vous avez le listing juste de « Renervation ». C'est-à-dire que vous pouvez utiliser, qui ont été mis en ligne après les épreuves d'avril. Merci. Nous, nous allons, parce qu'un des choix que vous allez avoir dans le menu que vous voyez ici, c'est que vous pouvez regarder le manuel de référence avec photo ou sans photo. Alors, celui avec photo est beaucoup plus gros que celui sans photo. Et ensuite, les différents choix sous les deux premiers, de 1 à 10, c'est simplement les différents chapitres à l'intérieur du manuel de référence. Donc, vous pouvez aller les voir individuellement. Vous allez avoir besoin d'une visionneuse PDF sur votre appareil pour voir les fichiers. Donc, PDF Viewer est gratuit et le meilleur choix. Sur votre tablette, il devrait être déjà installé. C'est là que vous visionnez le tout. Alors, encore une fois, lorsque vous allez cliquer sur une des options, on va vous demander si vous voulez l'ouvrir, si vous voulez le télécharger. Je vous suggère encore une fois de l'ouvrir. Et dans ce cas-ci, ça va ouvrir dans une application PDF. Dans le cas de le manuel de référence sans photo, il y a 466 pages que vous voyez où c'est encerclé en haut, dans le cercle rouge. Si vous ne visionnez pas très bien la page comme telle, vous allez simplement à cliquer sur les signes moins et ou plus pour voir, ça change la grandeur de l'image sur votre écran. Alors, utilisez le moins et le plus jusqu'à ce que vous visionnez d'une bonne façon. Et pour naviguer les pages, vous cliquez les flèches qui sont vers le haut et vers le bas. Et sortez d'identifier ici avec la flèche rouge à la gauche. Alors, une fois que vous êtes à l'intérieur du PDF, vous pouvez utiliser un outil qui est inclus avec la visionneuse PDF qui s'appelle Recherche. Ceci peut vous aider à localiser rapidement n'importe quoi à l'intérieur du document, mais probablement plus spécifiquement un taureau. Donc, vous allez sous le deuxième onglet en haut, en anglais c'est Edit, et vous allez choisir l'option Recherche. Dans ce cas-ci, en anglais c'est Find. Et vous allez voir une boîte qui s'ouvrira à l'intérieur de votre document. Vous avez tout simplement à taper le mot que vous cherchez dans le document. Dans ce cas-ci, on cherchait le taureau Trilogy et on pèse sur Retour, sur le clavier. Alors, si le mot que vous avez recherché apparaît à plusieurs endroits à l'intérieur du document, vous pouvez utiliser le précédent et suivant. Alors, dans ce cas-ci, on voit Previous et Next. Alors, précédent et suivant pour pouvoir visionner chacune des places à l'intérieur des 460 pages que Trilogy se retrouve. Alors, c'est un outil facile pour essayer de retrouver et se repérer à l'intérieur d'un document PDF. D'accord. Maintenant, on va aller... Lisa, si je peux arrêter, excusez-moi. Pour le catalogue de références qu'on vient de voir, juste vous rappeler encore que c'est des informations qui sont US. Donc, juste faire attention, c'est le linéaire américain qui est sur toutes les pages. Si vous voulez, celui canadien, il faut aller sur le catalogue que vous avez sur vos tablettes, le directory qu'on appelle, qui est fait aussi à toutes les épreuves. mais cette fois, en avril, on ne l'a pas fait imprimer, on l'a fait juste en ligne, puis vous l'avez sur vos tablettes. Merci, Josiane. Alors, maintenant, on va aller sous Crossbreeding Bulls. Je te cède la parole pour un instant encore une fois, Josiane. Oui, ça, c'est un outil Crossbreeding Bulls qu'on n'a pas vraiment utilisé, qu'on n'utilise pas vraiment au Québec. Je vous dirais que c'est beaucoup plus au US. Même moi, je me suis informée à Stéphane pour savoir vraiment c'est quoi. C'est les troupeaux qui utilisent, disons, d'autres races. Ils peuvent utiliser Jersey, R.C. aussi. Ils mélangent pour la santé, puis pour ceux qui ont des conditions plus difficiles, surtout, je pourrais vous dire, la température, tout ça, pour que ce soit plus résistant. Ça fait qu'ils mélangent des races. Vous pouvez jeter un coup d'œil, mais honnêtement, je ne suis pas certaine que c'est pour tout le monde, que ce soit un outil qui est vraiment pertinent pour nous ici. Merci, Josiane. Alors, encore une fois, c'est le même processus. Simplement, cliquez sur le fichier et l'ouvrir pour le visionner. Vous pouvez le télécharger à votre appareil si ça vous intéresse. Alors, dans ce cas-ci, vous allez trouver le document va s'ouvrir. Encore une fois, vous allez toujours probablement avoir besoin de jouer avec les plus et les moins pour avoir la taille optimale du document. Ah, et on voulait aussi mentionner que si jamais vous avez des taureaux qui vous intéressent, mais qui sont basés sur les documents que vous regardez, vous devez toujours vérifier avec Howard pour la disponibilité de ces taureaux-là au Canada. Il y a aussi des vidéos sous l'onglet Vente et Marketing. Josiane, est-ce que tu veux y ajouter un petit point? Oui, en fait, c'est des vidéos qui ont été faites à différents moments. Ils remontent quand même de 2013, 2014, quelques-uns. Il y en a qui sont un peu plus récents. Vous avez des vidéos sur les produits. Vous en avez sur le cow manager. Vous avez aussi des vidéos sur l'insignation. Le plus pertinent, on l'a mis sur YouTube dans les différentes langues, français, espagnol, anglais. Mais sinon, c'est des vidéos, peut-être quelques-uns qu'on a mises sur Facebook, qui peuvent parler de l'arcement sexé, il y en a pour l'exposition, il y en a pour différentes choses que vous pouvez regarder qui sont en MP4. Alors justement, parce qu'ils sont en MP4, ça va vous prendre une application de visualisation. La plupart des appareils viennent avec une application pour visualiser des MP4. Sinon, vous allez être obligé d'en télécharger une. Mais une fois que vous allez cliquer sur un des vidéos, vous allez voir qu'elle va s'ouvrir dans l'application de visualisation qui est sur votre ordinateur. Et il y a aussi des vidéos de formation que vous pouvez accéder. Alors, vous voyez ici pour l'intimulation artificielle et en anglais, français et espagnol, comme Josiane disait. Alors, vous pouvez en ouvrir encore. On vous a dit, par exemple, que tous les fichiers vidéo sont très grands. Donc, vous allez avoir besoin, si vous voulez les visionner de l'Internet haute vitesse pour les voir. Mais aussi, si vous allez les utiliser avec un client, on vous suggère de les télécharger lorsque vous êtes sur un Wi-Fi haute vitesse et le télécharger à votre appareil. Comme ça, vous pouvez l'accéder en tout temps lorsque vous n'allez pas être sur l'Internet, lorsque vous n'aurez pas accès au Wi-Fi. Le prochain onglet. Alors, ici, c'est des Key Market Mailings. À l'intérieur de cet onglet, c'est des matériaux qui sont archivés depuis 2012. Est-ce que tu veux nous parler un peu, encore une fois, Josiane, de c'est quoi les Key Market Mailings? Oui, vous m'entendez encore? Oui. OK, je sais jamais si le son est coupé ou pas. Là-dessus, vous recevez, normalement, quand on envoie des Key Market, vous les recevez toujours par courriel sur votre adresse Select. Donc, c'est les informations de l'industrie de Select. Là-dessus, vous avez différentes informations concernant soit les bons coûts de la compagnie, les personnes qui sont les nouveaux employés sous des fois. Vous avez aussi les nouveaux taureaux. Je dirais, en général, ça peut être sur les races colorées, ça peut être sur, par rapport aux autres compagnies, les avantages de Select. Bref, je vous conseille peut-être, quand vous recevez ce courriel-là, de le lire. Puis, si vous voulez aller revoir des choses, ils sont tous disponibles sur cet onglet-là. Oui, depuis 2012. Alors, ils sont tous là. Parfait. Ensuite, le prochain onglet, c'est Sire Info. Dans ce menu, il y a plusieurs options. Une vidéo qu'on va aller regarder, c'est la mise à jour de fertilité, alors Fertility Updates. En cliquant dans ce cas-ci, vous allez voir que c'est un fichier Excel. Et vous aurez besoin d'Excel sur votre appareil pour ouvrir la présentation et la visualiser. Je voudrais faire juste un petit commentaire. Je pense que la plupart d'entre vous sont déjà enregistrés, vous allez participer au webinaire de jeudi, le webinaire de tablettes avancées. À ce moment-là, nous allons justement vous montrer la façon d'utiliser Excel et PowerPoint sur votre tablette. Donc, pour pouvoir travailler là-dessus, peut-être d'une façon plus avancée, la présentation de jeudi matin sur la tablette avancée sera aussi utile. Alors, encore une fois, dans l'onglet, pas l'onglet, dans le ruban jaune, vous allez avoir besoin de cliquer sur « Activer les modifications » pour pouvoir enregistrer sur votre appareil. Alors ensuite, vous allez sous « Fichier » et vous allez cliquer « Enregistrer sous » et vous allez choisir le document, le dossier dans lequel vous voulez sauvegarder votre document. Alors, les programmes et services maintenant. Tu veux nous parler, Josiane, de Reproductive Solutions et l'utilisation de cette option? Oui, c'est simplement un « Fichier » avec une liste de taureaux quand même grosse avec les « Sud Code », avec les numéros de paillettes, le nom des taureaux. Si vous avez l'indice de fertilité, c'est mis à jour chaque fois qu'il y a des mises à jour concernant ça. C'est sûr que c'est un indice que ce n'est pas tout le monde qui utilise. C'est un indice qui est US, mais ça peut être utilisé pour certains. Ça peut être pratique. Super. Et dans ce cas-ci, on va simplement vous montrer que les illustrations qui existent pour la formation d'AI, c'est le même contenu qu'on a vu tout à l'heure sous « Sales & Marketing ». On va parler, par exemple, maintenant, des articles de recherche. Alors, il y en a plusieurs qui sont disponibles. ou « Research Article Updates ». Ceci, c'est vraiment un bon point de référence pour différents articles. Mais c'est des articles américains. Donc, vous pouvez aller les accéder, les lire. Encore une fois, ils vont ouvrir dans un document PDF. Mais on vous suggère aussi d'aller à cdn.ca pour voir les articles de recherche canadiens. Sous le même onglet « Programmes et services » et sous les « Solutions reproductives », il y a « Cal Manager ». Josiane, tu veux en parler un peu? On est rendu. Non plus, t'es-tu à la bonne page? Ah, ça n'a pas avancé pour toi? Non, pas encore. Moi non plus, parce que je regarde sur mes ordinateurs, puis il y a eu un retard. Il y a un retard parce que j'ai avancé à « Cal Manager ». Je sais qu'on est supposé être rendu à « Reproductives » sur le chien, mais… C'est ça? Je ne sais pas les autres qui voient, par exemple. Non, c'est la même chose parce que, comme je t'ai dit, j'ai un autre ordinateur, puis on est… On est supposé être rendu à « Pas 50 points ». Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais avoir un petit arrêt dans votre écran. Donnez-moi une petite seconde. Voilà. J'ai arrêté, puis j'ai recommencé. Est-ce que maintenant, vous voyez « Reproductive Solutions Cal Manager »? Moi, oui. Moi aussi. Si toi, oui, tout le monde probablement aussi. Ça doit être correct. Donc, là… Oui, je me retrouve. Donc, là-dessus, vous avez des informations complémentaires concernant le Cal Manager. C'est des PDF, des infos, liste de prix, tout ça. Faites attention, encore une fois, c'est des informations qui sont US. Je vous conseille, si vous avez des questions ou vous avez besoin d'informations supplémentaires, soit de parler avec Peter, mais aussi André, qu'on a au Québec. Faites que c'est probablement la personne ressource, la personne de référence, là, qui pourrait vous aider le mieux pour le Cal Manager. Merci. Ensuite, on a « Repro Review », Doziane. Oui, ça, c'est quelque chose, justement, qu'on n'utilise pas beaucoup ici, puisqu'on a d'autres outils… Comment je pourrais vous dire, qu'on a développés, là, avec Stéphane, Laurence, et tout ça, Léo DIPI, puis ce qu'on a eu comme formation le mois dernier, que vous avez eu, là, sur Excel, que vous pouvez rentrer différentes données du troupeau, puis faire un suivi de troupeau personnalisé. Donc, je vous conseille plus ou moins d'utiliser ça ici. Je vous conseillerais plus d'utiliser qu'est-ce qu'on a vu le mois dernier, là, avec Stéphane et Fred, pour les suivis de troupeau personnalisé. Merci. Encore à toi, pour les Sync Protocols, la synchronisation. Oui, là-dessus, c'est juste différents documents, là, pour, si vous voulez, apporter sur la ferme, vous pouvez les faire imprimer. C'est des protocoles de synchronisation. La plupart en ont déjà, c'est fourni par leurs vétérinaires. Il faut juste savoir qu'aux U.S., ils font beaucoup à faire avec leurs représentants, un package deal, qu'on appelle, fait qu'eux, ils développent, là, des protocoles pour, justement, l'insignation, puis tout ça. Fait qu'ils utilisent beaucoup plus de ça, mais vous pouvez quand même jeter un coup d'œil, il n'y a pas de problème. Alors, justement, c'est un lien, une fois que vous êtes à l'intérieur de cette page, vous allez voir que c'est un lien, et c'est un, ça ouvrira dans un autre onglet dans votre navigateur, mais c'est un outil, justement, pour aider vos producteurs à apprendre différentes options. Voici une idée d'une des images qui existent pour des stratégies de gestion de reproduction. Maintenant, on va parler de stratagem. Je vous conseille, PorteBan, à faire très attention à toutes les choses que vous téléchargez ici, que vous imprimez, si jamais il y a des prix en dollars U.S. dessus, des prix dessus, de ne jamais laisser ça au ferme, parce que vous pouvez être dans le trouble avec ça à expliquer pourquoi les différences de prix. Juste un petit point en passant. Merci. Un autre programme qui n'est peut-être pas tant populaire pour nous, c'est le programme des taureaux, le parcouleur. Personnellement, je ne le connais pas beaucoup. Je ne suis peut-être pas la personne qui l'a mieux placée pour l'expliquer. Je sais que c'est un programme qui est utilisé dans surtout les gros troupeaux. Ils ne choisissent pas les taureaux, mais ils choisissent les couleurs, parce que les taureaux sont classés par couleurs pour la reproduction. Vous avez des différents documents, mais je vous conseille peut-être de vous informer soit après Stéphane, Norman, pour plus ce programme-là. Est-ce que tu veux parler du BFoundary? BFoundary, ça, c'est-tu qu'est-ce qu'on a enlevé et on a décidé de ne pas parler? Non, c'est lorsqu'il y a l'utilisation de taureaux de bœuf dans les troupeaux laitiers. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est une option, ou à l'intérieur de cet onglet, vous allez avoir la chance d'aller voir des options d'utiliser taureaux à bœuf dans des troupeaux laitiers. Oui, c'est ça, c'est encore un peu touché, vu que la disponibilité au Québec, au Canada, n'est pas la même qu'au U.S. Puis, la plupart du temps, les gars qui vendent de la semence de boucherie, ils utilisent qu'est-ce qui est sur la feuille ou qu'est-ce qui est disponible dans le moment. Puis, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment pertinent, comme aussi pour le Québec. Le prochain onglet, c'est l'onglet de l'information des employés. Une fois que vous êtes à l'intérieur de cet onglet, un des menus, c'est que ça vous donne un répertoire de tous les employés à l'intérieur de la famille SelectSires. Donc, vous pouvez rechercher n'importe qui, simplement en débutant, en tapant une partie de ce que vous connaissez, de leur nom, que ce soit prénom, nom de famille, et ça va vous donner toutes leurs coordonnées où ils sont, comment les rejoindre. Intéressant, vous allez peut-être vouloir vous faire une recherche de vous-même pour voir si vos coordonnées sont justement adaptées. Aussi, sous cet onglet, il y a un magasin où ils font la vente de plusieurs items. Ça s'offre dans un nouvel onglet, dans votre navigateur, à aviser, on vous avise que tous les prix sont en dollars américains et que c'est évident que SelectSires Generations ne couvre pas les coûts des produits commandés sur ce site. Le dernier onglet, c'est celui pour le centre de l'excellence. Le centre de l'excellence, Josiane, est-ce que tu voulais ajouter quelques points? Honnêtement, pas nécessairement. Personnellement, je n'ai jamais été là-dessus. Je sais que c'est juste une place où on peut avoir de l'information supplémentaire. Là-dessus, il y a des quiz sur l'industrie, sur la compagnie, sur les taureaux, ces choses-là en génétique. Vous pouvez le faire pour le fun ou vous pouvez voir qu'est-ce qui est disponible, mais ce n'est pas quelque chose que moi, j'ai été faire. OK. Alors, je vois qu'il y a une faute de tape ici, excusez-nous, mais si vous êtes intéressé, pour y accéder, vous allez devoir envoyer un courriel à l'adresse qui est ici, à jrausch, à selectsires.com. Elle va vous envoyer votre numéro de compte. Je sais que votre nom reste pareil, mais votre mot de passe peut-être change. Alors, une fois que vous êtes à l'intérieur, du centre de l'excellence et tout, n'importe qui peut s'enregistrer à l'intérieur de la compagnie. Donc, je vous encourage de le faire. Vous allez avoir plusieurs options et des choses à visionner. Alors, à ce point-ci, j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu de questions sur le chat, mais si vous avez des questions à nous proposer, on est ici pour justement y répondre. Donc, vous allez simplement en faire étoile 4, si vous avez quelques questions ou commentaires. Aussi, vous pouvez nous aviser par courriel s'il y a quoi que ce soit à l'intérieur du site que nous avons oublié que vous auriez aimé voir. J'ai eu quelques messages par message fixe, quelques personnes qui m'ont demandé pour la visionneuse CDF qu'il n'y avait pas de programme sur leur tablette. Est-ce que tu peux peut-être ajouter quelque chose, dire comment faire ou… Alors, si vous participez jeudi, on fait justement le module de comment télécharger parce que je ne ne peux pas le faire, malheureusement. Je ne suis pas en train de le faire avec ma tablette, donc je ne peux pas montrer les étapes. Mais si vous avez accès à votre Google Play Store, vous pouvez télécharger probablement le PDF Viewer qui est par Adobe. Mais si vous ne savez pas comment faire cela, jeudi, on vous montre justement comment, dans le prochain webinaire, on va vous montrer comment télécharger des applis sur votre tablette. Parfait, merci. Merci Josiane. Vous avez des autres questions? Oui, allez-y. Robert, une question. Pour le myselect.com, Démarrer Air, le nouveau password, il faut que je fasse ça d'ici jeudi pour qu'on puisse travailler sur ce site-là. Avez-vous bien compris? Non, non, non. Excuse-moi-y. Oui, sur myselect, là, pour démarrer Air, le password, « je n'ai pas de password », vous comprenez? Bon, bien, d'ici jeudi, pourquoi j'embarque dans ce site-là pour que ça soit accessible pour jeudi? Non, mais c'est ça que j'allais dire, vous n'avez pas besoin pour jeudi. Ah, on n'en a pas besoin? Non, non, ça ne fait pas partie des modules pour jeudi. Jeudi, on va visionner plusieurs autres modules, mais on ne revient pas ici à ce site internet-là. OK. Donc, vous pouvez faire ça n'importe quand. Il n'y a pas de presse. Parfait. Autre question? Vous avez simplement tapé étoile 4 sur votre téléphone. Alors, puisque je n'entends pas d'autres questions, j'aimerais avant que vous vous quittez, j'aimerais vous aviser que nous allons vous envoyer, je vais vous envoyer par courriel d'ici quelques minutes, un courriel d'évaluation du webinaire. On aimerait beaucoup avoir vos commentaires, on voudrait voir justement améliorer nos webinaires et savoir ce que vous en pensez de ceux-ci. Donc, s'il vous plaît, prenez deux, trois minutes, même pas, ça va vous prendre pour répondre aux huit questions. Et sur ce, je vous remercie beaucoup de votre présence, votre participation et je vous souhaite une belle journée et je souhaite que les informations que vous avez vues aujourd'hui vont peut-être vous aider, même en petite mesure. Alors, merci. Bonne journée. Lisa, on parle? On peut-tu se rappeler? Oui, parfait. OK, j'attends un appel. OK. Merci.